Ma vie, mais sur un côté spécifique Donc c'est la partie sexuelle Voilà, donc on n'a pas de tabou Et en fait c'est super d'en parler je crois Très tôt j'ai été confronté à la pornographie Donc à moins de 5 ans j'avais déjà vu des images pornographiques Et en fait la première fois que j'ai vu une image comme ça J'ai senti quelque chose se déclencher en moi C'est pas quelque chose qui est rentré en moi C'est quelque chose qui était déjà en moi Qui s'est diffusé en fait Voilà, c'était le désir charme Et bon ça fait partie de mon témoignage global Mais en gros à l'âge de 8 ans J'ai été initié à beaucoup de choses de délinquants en fait Et justement la pornographie et le monde sexuel Et le monde sexuel en fait Mais pas du côté divin C'est ça et en fait On dit que l'acte La mère de l'acte c'est la pensée Désolée pour la traduction Et donc à partir de 8 ans en fait Je me suis axée sur le fait que pour être un homme Il fallait coucher avec des femmes Il fallait avoir plein de femmes Et ça, ça allait être moins d'identité Et on sait très bien que quand on se met sur un cap Ben les choses viennent C'est logique Moins de 5 ans plus tard Donc à l'âge de 13 ans J'ai eu mon premier rapport sexuel Voilà, donc à partir de ce moment-là J'ai dit Yes, ça y est, je suis un homme Et that was the moment when I thought Alright, I'm a man now Ouais, c'est ça tout le monde Je suis un homme les gars, ça y est Et I told all my friends Hey, I'm a man now Ouais, mais en fait non J'étais juste un gamin Mais pour moi c'est comme si je venais de passer un panier Voilà, donc d'un côté il y avait cette partie-là Mais d'un autre, dans mon cœur J'ai toujours eu l'espoir qu'un jour je me marierais Et que c'était comme un rêve pour moi de me marier en fait Et d'avoir des enfants pour les élever Le truc normal quoi Enfin le truc que tout le monde voudrait C'est ça, et moi mon cap il était vraiment éloigné de ce cap-là quoi Voilà, et donc en fait j'ai enchaîné les relations Et à chaque fois, c'est comme ce que Gareth disait ce matin Il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur C'est vraiment normal Et every time that the relationship broke There was something inside of me that broke also Voilà, donc ça a commencé à l'âge de 13 ans Donc vous imaginez jusqu'à la vingtaine à peu près So that started at 13 years So you can imagine what happened between 13 years old and 21 years of age Donc en fait, j'étais complètement brisé à l'intérieur Parce que j'enchaînais justement ces relations Et à chaque fois, ça me laissait une marque Ça me laissait une trace Ça me laissait une cicatrice I was so broken that I was just There was just so many scars on the inside of me Et ce rêve d'avoir une famille, d'être marié Et ce rêve d'avoir une famille, d'être marié Et ce rêve d'avoir une famille, d'avoir des enfants Et donc je vous passe sur tous les détails I'm not going to go into all the details Il m'a délivré beaucoup de choses He delivered me of so many things Mais pas du sexe But not the sexe En fait, quand j'ai rencontré ce rêve J'ai été automatiquement... Toute la haine qu'il y avait en moi Toute la... L'amertume, tout le manque qu'il y avait en moi A été comblé par son amour Mais il y avait des choses qui étaient encore là Et en fait, je suis devenu un chrétien Qui était né d'en haut J'étais une nouvelle personne Mais j'étais encore un pécheur au niveau de ma sexualité Parce que je n'avais pas encore la révélation Que c'était malsain en fait Parce que je n'avais pas encore la révélation Que ça n'était pas santé C'était tellement profond en moi Le fait d'avoir le sexe Le fait de la pornographie Que c'était vraiment difficile de me séparer ça en fait C'est ça, et en fait, plus je passais du temps avec le Seigneur Plus je laissais Christ habiter en moi Et en fait, plus, quand je regardais par exemple la pornographie Je me sentais sale après C'est ça, mais d'un autre côté, j'étais liée comme si j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je regarde ça Parce que depuis toutes ces années, j'étais addict en moi Et j'étais encore convictée que je devais regarder ces choses C'est ça, et en fait, je suis partie aux Etats-Unis, je me suis fait baptiser Et en fait, quelques semaines avant de me faire baptiser, il y a un chrétien qui a prié pour moi Et en fait, il m'a dit, je vois qu'il y a quelqu'un qui a volé ton coeur Et aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau coeur Et vous savez quoi, j'ai senti comme vraiment mon coeur était lié d'une manière tellement puissante Et j'ai senti que mon coeur n'appartenait plus C'est comme si j'étais plus au contrôle de mon coeur C'est ça, et quand il a proclamé un nouveau coeur sur moi Et quand il a proclamé un nouveau coeur sur moi J'ai senti vraiment une libération dans mon être J'ai senti la liberté dans mon être Donc Dieu venait de faire un lien créateur à l'intérieur Dieu fait un miracle à l'intérieur Donc il venait de me restaurer, de me restituer un coeur, de chien Il a restauré un grand nouveau coeur à l'intérieur Et donc c'était super, la joie c'est bon, je pars sur une nouvelle vie, c'est génial Mais il y avait toujours une mentalité qui était là Et je parlais avec un autre chrétien Et lui il me disait qu'il était fiancé en fait Et qu'il était sain dans sa relation avec sa future femme Il ne couchait pas avec elle en fait J'ai dit mais comment tu peux, enfin c'était impossible pour moi Et je me suis dit mais c'est impossible quoi Et je me suis dit mais comment tu fais ça ? C'est fou quoi, comment tu es trop fort ? C'est fou, c'est fou Parce que pour moi j'étais complètement incapable de... Et je n'étais pas capable de vivre comme ça, de faire cette décision Je me souviens des mots que j'ai dit, j'ai dit Dieu peut me changer sur beaucoup de choses mais pas sur ça parce que c'est trop profond en moi Et en fait à ce moment-là j'étais en train de marcher avec ma raison J'étais en train de dire ce que Dieu pouvait ou ne pas faire J'étais fou Donc je suis rentré en France Avec ce nouveau coeur Mais toujours cette vieille mentalité Donc il y avait deux esprits qui se contredisaient en fait Et en fait ben je suis retombée une fois Et je me suis sentie mal Et je me suis sentie mal D'un côté je me suis sentie mal mais de là je me suis dit c'est bon mais je me sens que je suis délivrée En fait je venais de me réaligner avec ce que j'avais fait avant C'est dans le sens que je me suis reconnectée physiquement dans le péché en fait Et après quelques temps même du coup comme j'avais fait ça Mais je me sentais vraiment beaucoup plus pure que ce que j'étais avant Et en fait ben ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré une fille Et en gros vous savez en France on aime bien parler des amitiés plus plus Ok, so after a little bit of time I met a girl And in France there's this relationship that's just kinda casual sex Yeah exactly friends, sex friends Yeah, so casual sex friends Voilà, donc en gros je me sers de toi, tu te sers de moi mais ça va pas plus loin So I'm going to use you, you're going to use me and that's all that is Et j'étais chrétien née de nouveau And I was a born again christian Et je lui disais je suis un chrétien née de nouveau et c'est Dieu qui en promet dans ma vie Mais je vais t'utiliser juste parce que je sais que je vais pas me marier avec toi Donc je sais que c'est pas droit dans Dieu mais par contre je vais quand même t'utiliser dans un coin So I even told her I'm a born again christian But I just want a sexual relationship with you I don't want anything more than that I'm not going to marry you This is all I want out of this Donc il y'avait vraiment un problème This is really a problem Ouais Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas eu de rapport avec cette fille J'ai pas eu de rapport avec cette fille Yeah, so in fact I really, we weren't really compatible sexually Non, non, non Il n'a pas rien fait finalement Ah, ok So in fact, we ended up not having sex Voilà, parce qu'en fait, entre temps Dieu m'a parlé Because before that happened, God spoke to me Voilà, en fait, ce qui s'est passé c'est que Il m'avait donné un nouveau coeur Il m'avait donné une nouvelle chance Et quand Dieu fait ça, ben c'est vraiment pour avancer C'est pas pour justement se rétracter quoi C'est ça, donc c'était très doux la première fois C'était super, on a pris pour moi un nouveau coeur Waouh, génial, c'était super Mais la deuxième fois, quand il m'a parlé, il m'a parlé clairement Il m'a dit, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu seras celui que tu as toujours été Mais la deuxième fois que Dieu m'a parlé, il m'a dit, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu vas toujours être ce que tu as toujours été Ça, aujourd'hui ça touche toujours mon coeur parce que ce que j'étais avant Ce que j'étais avant Je voulais surtout pas y retourner Ce que j'étais avant Il m'a toujours touché parce que j'aurais sûrement perché dans mon coeur La personne que j'étais avant Ok, le personne que j'étais avant Il ne voulait vraiment pas être ce qu'il était avant Parce qu'avant j'étais un orphelin Je n'avais pas d'espérance Je n'avais pas d'exemple Et je n'avais pas d'exemple C'est pour ça que quand il m'a dit ça, ça m'a hush Et quand il m'a dit ça, ça m'a hush Ok, là il faut qu'il y ait quelque chose qui change alors Ok, donc quelque chose a dû changer Parce que la pire chose qui pourrait m'arriver, ça serait d'être déconnectée avec mon personne Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, Dieu était vraiment à la première place Et c'est quand j'ai réalisé que Dieu est le numéro un Il fallait que ce soit lui qui me le va se comprendre Et il m'a juste voulu me comprendre Donc à partir de là J'ai appelé Matt Je dis il faut qu'on se voit Et en fait je lui ai dit que je voulais vraiment donner ça à Dieu Donner ma sexualité à Dieu Parce que je sais que je ne peux pas continuer dans cette voie-là parce que ça ne lui plaît pas Parce que je sais que je ne peux pas continuer dans cette voie-là, ça ne lui plaît pas Et tout ce que je veux dans ma vie c'est lui-Pierre Tout ce que je veux dans ma vie c'est lui-Pierre C'est lui-Pierre C'est tout ce que je veux faire, je veux juste lui-Pierre Et en fait c'est marrant parce que... C'est marrant C'est vraiment par sa grâce qui vient nous transformer Donc Matt est venu et on a prié Matt came and we prayed together Et je me souviens la prière que j'ai faite Et j'étais vraiment sincère Et Dieu sait combien je brûlais pour avoir une femme Je passais des heures sur Facebook A chercher une femme Faut arrêter ça les gars Don't do that guys, don't do that You're just wasting your time Et en fait là j'ai dit à Dieu Seigneur Si tu veux que j'attende Cinq ans Et là je pleurais Je pleurais Si tu veux que j'attende dix ans Le temps que tu voudrais que j'attende, j'attendrai I told God If you want me to wait five years If you want me to wait ten years No matter how long you want me to wait I'll wait Et j'étais vraiment sincère Je vous dis vous pouvez demander à Matt Il est pas là mais je pleurais Parce que c'était dur à donner Je te le donne parce que je sais que je peux te faire confiance Parce que t'es meilleur T'es le meilleur pour moi Donc à partir de ce moment là Il y a eu quand même Une libération en moi Qui là c'était fondée Ça y est c'était C'était passé par là From that moment on I was free It just It finally hit Here Jeff il finit dans mon coeur Et là il a fait dans ma tête And he had Oh he had already worked in my heart Now he had worked in my thought life Et vous savez quoi Après avoir fait cette prière J'ai comme J'ai eu beaucoup d'opportunités So after that prayer I had lots of opportunities C'était impressionnant It was incredible Mais vraiment Je marchais dans la rue Je me faisais siffler par les filles I was just walking down the street And girls would just come to me Toutes les filles dans mon entourage Et enfin bref Je ne donne pas de détails Mais en gros Toutes les filles autour de moi Etait open pour moi All the girls in my life In my circle They were all of a sudden open to me Comme si le fait d'être sain Attiré Yeah Because I was holding now It made me attractive Yeah Une fois pour me dire Je venais d'une réunion Et là il y a carrément une prostituée Pour la première fois de ma vie Une prostituée qui me parle Elle me dit Hey Dis moi tu ne cherches pas une femme toi ? Ça c'est ce qu'on appelle Un haut-parleur du diable Et j'étais là Si si mais c'est pas toi que je cherche I said yes I am looking for a woman But not you Et enfin bref Et vous savez quoi ? Il s'est passé deux semaines comme ça Two weeks Like that Et ensuite j'ai rencontré Luciana And then I met Luciana C'était super Et quand j'ai rencontré Luciana C'était super When I met Luciana It was super On a juste commencé à discuter Et il y a eu We started speaking J'ai rencontré cette femme Qui était vraiment différente Et j'ai rencontré une femme Qui était tellement différente Et en fait on a bien discuté Et il y avait un feeling Qui était vraiment différent Et il y avait quelque chose Et en fait le soir En rentrant chez moi J'étais encore à l'université J'ai entendu J'étais dans ma chambre Dans mon lit comme ça J'avais des plafons Et j'ai entendu La voix de Dieu Qui me disait C'est ta femme J'ai dit quoi ? Sérieux ? Déjà ? Il y a que deux semaines J'ai fait ça J'étais prêt à attendre Je sais pas combien d'années Et en fait Dieu attendait juste Que je fasse ça ? Parce qu'elle était là Depuis un petit moment déjà Elle avait rencontré Tous mes collègues Qui étaient ici Mais pas moi C'est la tique de fou quand même Et au moment où je fais ça J'ai la rencontre quand même Et au moment où je fais ça J'ai la rencontre quand même Et euh Et euh Et euh Et voilà Donc à partir de ce moment là J'ai eu cette révélation C'était compliqué d'être le même avec elle C'était compliqué d'être pareil Quand j'étais Ouais Et donc Il y a un principe qui dit que Quand on se parie avec une personne Faut que ce soit notre meilleur ami Donc il y a un principe Que quand on se parie avec une personne Faut que ce soit notre meilleur ami Et je me suis dit Je ne vais pas aller la voir Et lui dire que Dieu m'a dit Que c'était ma femme C'est trop bizarre Donc je ne veux juste voir elle Et lui dire Oh Donc Dieu m'a dit Que tu vas être ma femme C'est Ouais Je ne sentais pas faire comme ça Du coup je me suis dit Bah pourquoi pas commencer Par être son meilleur ami Et c'est ta volonté Seigneur Tu vas faire que ça se produit Et si c'est ta volonté Alors Dieu Tu vas faire ça Et je sentais qu'avec Dieu En fait Avec toutes mes autres relations C'était toujours difficile C'était compliqué C'était vraiment Vraiment compliqué Avec toutes mes autres relations C'était juste compliqué Et difficile Mais Dès que c'est Dieu Qui a pris le contrôle Je savais que Je me basais sur lui Donc je savais que ça allait aller Et en fait Au bout d'un petit moment Elle a eu la même révélation pour moi Et Et Quelques temps après J'ai appelé son père Et C'était la première fois que j'allais au téléphone Et Et je lui ai demandé Et je lui ai demandé Est-ce que Je peux me fiancer avec votre fille Et j'ai demandé Et j'ai demandé Est-ce que je peux me fiancer avec votre fille Et Et en fait Il était Au téléphone au début Il était Wow Enfin Ouais On s'est jamais vu Ça fait un mois Enfin Donc Elle était Elle me dit Alors Elle était vraiment honnête Mais Mais On l'autre côté Il était vraiment honnête Aujourd'hui Aujourd'hui Ça se fait pas Ces choses comme ça On s'est mis d'accord sur deux trois choses Bah je me suis dit d'accord Elle avait cru sur deux trois choses Yeah So I was okay Okay So he asked me for a few things And I said yes Okay I will live by this Yes A couple things Et Son père il est génial He's awesome Her dad Et ouais Je suis vraiment béni par cette famille aussi Au passage I'm so blessed By this family Et Et En fait on a eu beaucoup de confirmation du Seigneur Alors que C'était La bonne personne And We had a lot of confirmation that We were supposed to be together And this is the right person Pareil On s'est soumis à une autorité Pour qu'une personne ait une voix dans notre vie Pour nous poser les questions Alors qu'est-ce que vous faites So We submitted our relationship to an authority And if you could ask us questions How are you doing? What's going on? C'est ça Et En fait Jusqu'au mariage On est resté pure Et Right Up through the The wedding We stayed pure Et ça c'était une folie pour mes amis Et That's just craziness For my friends Pour la mentalité française en fait Et For the French mentality C'est ça Enfin C'était Audran qui marche de manière complètement différente Et It's a different old one Who walks differently Ouais Et Du coup on a On a On s'est mariés après un an et quelques So We got married After about a A year In A few months Et Pendant tout ce temps là Dieu a vraiment travaillé nos coeurs Il a vraiment Il a vraiment extraordinaire Il disait Si C'est Le plan de Dieu de se marier Alors Dieu va pourvoir Et Il a fait Donc ça ça prend de tout un autre témoignage juste sur les finances mais on reste sur la sexualité C'est ça mais c'est pour dire que Le fait aussi de ne pas la toucher de ne pas passer à l'acte avec elle ça a permis aussi de ne pas passer à l'acte avec elle C'est de prouver ma fidélité Parce que si la femme qui a été créée pour moi je peux lui résister Alors c'est comme une preuve qu'aucune autre femme ne pourra me voler si c'est la femme parfaite pour moi Et un jour je lui ai dit vraiment je lui ai dit s'il arrivait que ça se passe entre toi et moi je sais pas si je pourrais me marier avec toi Donc si un jour on chute tous les deux je pourrais pas me marier avec toi Je m'en voudrais tellement que je pourrais pas me marier avec toi Donc si un jour on a fallu dans le sang Je veux juste être très marié C'est ça 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 Oh durant l'engagement C'est ça C'était ça C'est 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 ça Ca nous a préservé On entend toujours la histoire d'Adam et Eve, et c'était l'Eve qui a fallu d'abord. Mais vraiment, c'est ma responsabilité, comme homme, de protéger la sanctité du mariage. C'était vraiment ma conviction. Voilà comment Dieu a transformé mon cœur et m'a amené au mariage. Il y a encore plein de choses à dire, mais il m'a rétabli vraiment dans des choses profondes, et il continue chaque jour, bien sûr, c'est pas fini. Mais parce que je l'ai mis en premier, parce que je l'ai mis en premier, il m'a donné une femme, il m'a donné une fille, et je pense qu'il va m'en donner, je sais pas combien, mais je sais qu'il va m'en donner d'autres. Et il va m'en donner beaucoup plus. Et ça a transformé ma vie. Et ça a transformé ma vie. Je vous encourage à mettre Dieu au premier plan et à lui faire confiance. Alors, je veux juste vous encourager à faire Dieu le premier dans votre vie. Et c'est là où on voit la gloire de Dieu. Parce que c'est là où on voit la gloire de Dieu. Et c'est là où on voit la gloire de Dieu. Et ma femme a un petit... Est-ce que tu as... Est-ce que tu as... Est-ce que tu as la petite ? 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 Oui, c'est pas la petite. Non mais je ne vais pas faire du monde. Moi je vais faire vraiment très peu. C'est un peu ce qu'on a dit, c'est parfait. Parce que c'était déjà intense avec Audran. C'est déjà beaucoup de notre histoire. Je ne suis pas venue pure dans le mariage non plus. Je ne suis pas venue pure dans le mariage non plus. Et en fait, alors que ça s'est mal passé, en fait, c'était vraiment pas lui qui était fait pour moi. Je m'en suis rendue compte trop tard. Et c'était trop tard. Mais je me suis rendue compte que ça n'était pas le monde pour moi. Et ça n'est pas le monde pour moi. Heureusement. Thankfully. Mais alors qu'on n'était même plus ensemble, en fait, on a chuté ensemble. Donc, même après qu'on a croisé, on a fallé ensemble. À cause justement des liens d'âme et de... Et après ça, j'ai eu d'autres relations vraiment mauvaises. Et après ça, j'ai eu d'autres relations vraiment mauvaises. Et où les hommes étaient vraiment faibles, en fait, avec moi. With men who are just very weak with me. Et bien sûr, j'avais ma part de responsabilité, mais je pensais que tous les hommes étaient comme ça, en fait. Of course, I had responsibility as well, but I just thought all men are like this. Et en fait, quand j'ai rencontré Audran, j'ai pas eu une révélation comme lui, directement. So, when I met Audran, I didn't really have this revelation of staying pure. Non, pas cette révélation-là, mais que c'était lui. J'ai pas eu la relation. Oh, I didn't have the revelation that he was the one. C'était pas rapide comme ça pour moi. It wasn't as quick for me. Je pense que j'avais vraiment besoin de le tester. I really needed to try to test the waters. Et ce serait trop long à expliquer, mais en plus, à ce moment-là, il y avait deux hommes potentiellement où je me disais peut-être c'est lui. So, it's too long to explain, but in fact, there were two other guys that I thought, well, maybe it could be one of those. Voilà, donc vraiment compliqué. Chrétien aussi. It was really complicated. They were both Christian. Et en fait, bah, comme il a dit, on a commencé à devenir amis. So, like what Juan said, we started out just being friends. Déjà, ça c'était mon premier besoin. And really, that was my first need. Et il a comblé ce premier besoin parce que quand je suis arrivé à Marseille, j'avais même pas un seul ami, en réalité. And really, it met this need because when I came to Marseille, I didn't know anybody, I didn't have any friends. Et c'était, je me sentais vraiment très, très seule. And I felt very lonely. Et petit à petit, en fait, j'ai vu son comportement et sa résistance. And little by little, I saw how he acted towards me and how he was just strong as far as not giving in a temptation. Et c'est ça, en fait, qui m'a convaincue que c'était vraiment le bon. And that really convinced me that, yeah, this is the one. Donc, il a fallu qu'il soit fort pour que je comprenne que c'était lui. Donc, c'est vraiment important. It really, he had to be strong for me to understand that this was the one. Voilà. Et ben, après, là, maintenant, j'en suis d'autant plus sûre que c'était vraiment le bon. Now, I am more sure than ever that this really, he's the one for me. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissante à Dieu parce que je sais que j'ai pas du tout mérité ça. Et I'm so thankful to God because I know that I don't deserve it. Mais du tout, du tout. Not at all. Et moi, c'est la fin de vous. 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 Merci beaucoup.